Non mais c'est vrai que la question est quand même pertinente parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un marché du dating avec toutes les femmes qui sont féministes, c'est à prendre ou à laisser, si t'es pas content c'est la même chose, je travaille aussi, j'ai plus besoin de toi de toute façon, est-ce que ce serait pas maintenant pertinent de se dire en tant qu'homme ? Ah parce que le marché du dating il est mondial, mais il est pas mondial que pour les femmes, parce que les femmes c'est vrai qu'elles reçoivent des DM de n'importe où, elles sont en France, elles sont je sais pas où au Paraguay, elles reçoivent des DM d'un gars de Dubaï, d'un gars de Miami, voilà donc c'est global, mais c'est aussi global pour vous les gars, sauf qu'effectivement c'est toi qui vas devoir avancer les frais, il va falloir que tu prennes un billet, d'où la question est que ça vaut le coup d'aller chercher une femme dans un autre pays, donc tu fais bien de te poser la question, t'es pas le seul, il y a déjà même un mouvement, qui s'est déjà créé, qui s'appelle Passport Bro, donc c'est les gars, ils prennent leur passeport, ils en ont marre, ils en ont marre des femmes modernes, ok vous avez pas besoin de nous, on sait rien, on sert à rien, ok bon bah nous on se barre, voilà c'est leur concept, ils vont chercher des femmes ailleurs, les femmes de l'Europe de l'Est, en Thaïlande, en Amérique latine, bref en fonction de ses goûts, mais finalement est-ce que c'est réellement une bonne idée, c'est ce que je vais te partager avec toi dans cette vidéo, vu que j'ai été dans différents pays, j'ai été, j'ai fait braiser, j'ai fait Thaïlande, j'ai fait Colombie, évidemment, j'ai fait Paraguay, j'ai fait Etats-Unis, Canada, en Europe de l'Est j'ai pas fait grand chose, j'ai fait Roumanie, t'imagines bien que c'est pas trop bon moment d'aller visiter la Russie ou l'Ukraine, mais j'ai entendu que du bien de ces deux pays là, par rapport au marché du dating, et je vais te partager selon mon expérience personnelle, les avantages, les inconvénients d'aller chercher une femme dans un autre pays. Donc premier avantage, c'est sûr que vu que le courant féministe sera moins développé, en général dans tous les pays, en fait c'est qu'en occident que les femmes sont comme ça, après dès que tu sors de l'occident, toutes les femmes en général, elles embrassent pas le courant féministe, elles comprennent pas vraiment le concept, elles disent mais si on a besoin des hommes en fait, elles vont pas comprendre, alors évidemment il y a toujours une partie qui se carotte, mais d'une manière générale, elles seront plus enclins à être dans un rôle traditionnel, ok, traditionnelle ça veut pas dire qu'elles travaillent pas, il y en a qui, les femmes travaillent, non mais Gérard, je te dis, parce que je sais qu'il y en a qui pensent qu'elles sont là, elles ne vaut pas de l'argent, non, elles travaillent, et elles s'occupent aussi de leurs gars, ok, et même pour les gars moyens, ça veut dire que t'as pas besoin d'être millionnaire ou être riche pour qu'une femme, je sais pas moi, du Paraguay, s'occupe de son gars, même si t'es un gars normal, elle va s'occuper de son gars, c'est tout, t'as un travail normal, voilà, parce qu'on dirait qu'en occident, si le gars n'est pas, fait pas partie des 10%, bah non, bah j'ai aucune raison de te respecter, et m'occuper de toi en fait, non, tu te débrouilles, il y a Uber Eats maintenant, donc, non, les femmes ici, elles s'occupent de leur gars, quel que soit qui tu es, t'es son homme, elles s'occupent de toi, c'est tout, hein, ça me rappelle une vidéo dont j'avais fait une review il y a longtemps, ça doit dater d'au moins une année, c'est un gars qui a une chaîne qui s'appelle Zoom to Thailand, et à l'époque, ça avait fait un buzz de ouf, parce qu'en fait, il avait juste filmé toute la journée, lorsqu'il travaillait, et que sa femme, elle venait, elle faisait le petit déjeuner pendant qu'il travaillait, elle venait, elle lui apportait un plat, elle revenait le midi, elle lui apportait un plat, elle était super contente, et elle était là, elle attendait de voir ce qu'il aimait, le repas, et ça lui donnait le smile de voir que son gars aimait le repas, donc non, c'est pas parce qu'elle a pas d'argent, non, c'est juste parce qu'elle kiffe s'occuper de son gars, normalement, c'est comme ça, mais tellement maintenant, le monde, c'est devenu du n'importe quoi, tout est inversé, maintenant, les gars, même, ils doutent, pourquoi tu me fais à manger, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me veux, non, mais non, alors moi, ça se passe bien, normalement, après, je te dis à manger, mais c'est de manière générale, tu vois, parce que moi, personnellement, je ne fais pas tout un truc pour que ma femme me fasse à manger, tu vois, si elle me fait à manger, je serais content, au contraire, c'est des points en plus, c'est sûr, mais je suis pas genre, ah, t'as pas fait à manger, ah, comment ça, ah, ok, après, c'est quand même mieux qu'à faire à manger, c'est sûr, c'est juste par principe que ça montre que tu veux prendre soin de moi, c'est pas dans le sens où, ah, je vais pas pouvoir manger si tu me fais pas manger, c'est plus ça montre, ah, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de prendre soin de toi, et ça montre une sorte de respect aussi. Deuxième chose, alors ça, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient aussi, plus une information, c'est que la nature féminine, par contre, reste la même, ça, ça, ça ne bouge pas, ne pense pas parce que tu changes de pays, la femme, elle va être différente, les femmes sont pareilles partout, que ça soit en Thaïlande, que ça soit, je sais pas, n'importe quel pays, la nature féminine reste la même, ça ne bouge pas. D'ailleurs, t'as Zeus dans la description, je te partage les secrets de la nature féminine, vu le prix que c'est et que c'est de façon indispensable de nos jours, fais-toi plaisir. Donc, la femme, elle est toujours hyper gamme, la femme, elle est toujours comme elle est, comme une femme est, quoi, une nature féminine, ça ne bouge pas. Mais après, tu vas me dire, mais au final, est-ce que c'est plus facile ou pas, alors ? Bah, je veux dire, ça dépend des pays, déjà, d'une part, et ça dépend du niveau que tu recherches. Je sais, par exemple, en Thaïlande, c'est difficile d'échouer en Thaïlande. Franchement, qui que tu sois, c'est difficile d'échouer en Thaïlande, de trouver une femme qui s'occupe de toi, qui te kiffe. C'est difficile de se rater en Thaïlande. J'y ai été, vu les retours que j'ai eus, vu les couples que j'ai vus, c'est difficile. Et c'est pas, ah non, c'est pour l'argent, non, il n'y a pas de couple. C'est le seul pays en Thaïlande où j'ai vu autant de couples mixtes qui ont déjà des enfants, qui se sont installés. C'est le seul pays où j'ai vu ça. Donc non, Thaïlande, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'après, tu vas pouvoir taper super haut ? Non. D'ailleurs, ce sera mon point suivant. Mais trouver un 5, un 5, 6, une femme, parce qu'elles sont cute, les Thaïlandaises. Donc, trouver une femme qui est cute, qui s'occupe de toi, un 5, 6, tu devrais... Si tu te rates, je vois pas comment tu peux te rater. Ça, c'est sûr. Mais après, il faut bosser sur soi, les gars. Voilà. Parce qu'il faut être en capacité de pouvoir voyager, pouvoir vivre là-bas. Ce qui est mieux, d'ailleurs, c'est un point aussi que je reviendrai par la suite de la vidéo. Donc, il faut investir en soi, il faut créer son business en ligne, ce que je te répète tout le temps, dans toutes mes vidéos. Après, dans les autres pays, par exemple en Colombie, je trouve quand même que le game, il est plus difficile. Je trouve que c'est moins facile. C'est pas tout le monde qui va arriver et qui va avoir du succès. Alors, évidemment, plus tu t'abats, plus c'est facile. Si jamais tu veux un 5, c'est très bien. Et puis, surtout qu'un 5 en Colombie, c'est pas un 5 en Thaïlande. Un 5 en Colombie, c'est pas le même 5 en France. En fonction du marché du dating, ça change, tu vois. Un 5 en Colombie, vu que le niveau est déjà assez élevé, la moyenne, elle est élevée aussi. Donc, le même 5, tu l'emmènes en France, ça devient peut-être un 6, 7, tu vois. Peut-être pas 7, mais 6 en tout cas. Donc, est-ce que c'est plus facile de trouver une femme ailleurs en Thaïlande, je dirais oui. Dans les autres pays, Brésil aussi, je dirais aussi, ouais. Ouais, ça dépend, ouais, ça dépend. C'est plutôt Colombie où je pense que c'est un petit peu plus chaud. Mais même, tu devrais pouvoir réussir à faire quelque chose. Mais dans les autres pays que j'ai visités, ouais, on peut dire quand même que c'est plus facile pour avoir des femmes de la moyenne. Par contre, et ça, c'est mon point suivant, par contre, pour avoir des 8 et au-delà, ce n'est pas plus facile. C'est pas parce que tu changes de pays que, genre, elles sont là et t'attends, oh là là, heureusement que tu es venu, j'étais en galère et tout. Non. Si t'as pas l'habitude de gérer des 8 dans ton propre pays, c'est pas en changeant de pays que tu vas pouvoir gérer des 8. Parce que c'est le même principe, c'est toujours dans le marché du dating, offre et demande. Tu es en compétition avec des gens, les gars les plus lourds du pays. Ne crois pas parce que tu vas en Thaïlande. Tu penses que les gens sont pauvres. Il y a grave des riches en Thaïlande. Il y a grave des gens qui sont opérationnels en Thaïlande. Il va falloir travailler sur toi, en fait. Tu ne peux pas être un gars moyen. Si toi, en France, tu es sur le marché du célibat, ta note, c'est un 5. Quand tu vas aller en, je ne sais pas moi, au Brésil, ne pense pas que tu vas soulever un 8. C'est pas possible, en fait. Et si tu as un 8 ou 6, petite parenthèse, pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir des meufs sans utiliser aucune ressource. Non, les gars, à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, il faut la sortir, il faut l'emmener au restaurant, il faut aller au cinéma. Même en meuf en dessous, le 7, il faut la sortir, il faut aller au restaurant. Il faut que, si jamais tu veux la garder, en tout cas. Il faut bien que vous vous ambiancez. Vous n'allez pas être là, comme ça, à rien faire. Non. Tu peux faire ça avec un 5, ouais. Un 5, elle sera déjà juste contente d'être avec toi. Si jamais, par exemple, tu es un 8, évidemment. Mais sinon, si tu veux taper plus haut, arriver dans un 8, de toute façon, il va falloir travailler sur toi. C'est ce que je répète en description. Troisième point, c'est sur, est-ce que quand j'ai la femme que je veux dans l'autre pays, est-ce que je la ramène dans mon pays ? Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'aurais plus tendance à dire, c'est mieux de rester dans le pays où tu vas la chercher. Parce que si tu la ramènes, après tu vas la mettre dans un environnement, avec tous les messages féministes, etc. Elle peut peut-être changer. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Après, fais ton expérience, demande d'avis à d'autres personnes. Mais moi, comme ça, ce n'est pas une très bonne idée. Je pense que c'est mieux de rester quand même dans le pays où tu es. Elle sait que là, je ne sais pas si tu es en Colombie, elle sait qu'il y a grave de la concurrence. Elle a déjà réussi à t'avoir. Elle sera plus, genre, je ne sais pas, focus à te garder. Alors que peut-être que si tu la ramènes, je ne sais pas, en France, ce sera la bombasse de la ville. Tout le monde voudra la gérer parce qu'elle fait la différence par rapport à toutes les autres meufs. Parce qu'elle est féminine et parce que les autres, c'est des féministes. Alors, tous les gars vont vouloir ta meuf. Et après, ça fera plus de tentations pour elle. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr sur la solution. Ok ? Je dis ça parce que ça me rappelle une histoire que j'avais entendue. C'est un gars qui avait géré une... Par contre, c'était une bombasse. Je crois que c'était même un 10, tout ce que j'avais entendu. Je crois 9-10. Ok ? Je crois que c'était une vénézuélienne ou une colombienne. Donc déjà, 9-10, vénézuélienne-colombienne, c'est très haut déjà. Je ne sais même pas comment elle avait déjà réussi à gérer ça, d'ailleurs. Boum, il s'est marié avec elle, je crois. Et après, il l'a ramené à Miami. Tu me diras, mais c'est extrême. Ouais, mais bon, je te donne l'exemple quand même. Il l'a ramené à Miami. Donc, ils ont commencé à sortir. Il est sorti avec elle tranquillement. Alors, elle kiffait son gars, tout ça. Tout se passait bien et tout. Tac, ils sont mariés, ils sont heureux. Ils arrivent à Miami. Ils sortent ensemble. Elle, à un moment donné, elle va aux toilettes. Tu connais les meufs dans les toilettes. Elles sont toujours contentes. Elles sont ambiantes. Elle dit, ah, mais vas-y, tes nouvelles, t'es trop belle. Oh là là, vas-y, donne ton numéro. Il faut qu'on se revoie. Ah ouais, super, boum. Donc, tac, ça échange des numéros. Après, qu'est-ce qui se passe ? La copine veut voir sa copine. Donc après, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à son mari, j'ai la nouvelle copine que j'ai rencontrée, dont je t'avais parlé. Elle veut qu'on sorte et tout, ça te dérange pas, c'est chaud. Toi, t'es là, tu te dis, bon, vas-y, elle vient d'arriver. Elle n'a pas de copine. Vas-y, je vais aller sortir avec ses copines. Voilà. Carotte. Donc, il allait sortir avec ses copines parce que les copines d'amour, on connaît les meufs de Miami, on connaît. On sait, elles sont dans la puterie. Donc après, ça commence à suivre ses copines, commence à se faire laver le cerveau, ça commence à aller sur les yachts, les soirées privées, etc., etc., etc. Au bout d'un moment, elle est toujours en train de fréquenter des gars qui sont blindés, tout ça, machin, quand ils lui promettent mots et merveilles, t'inquiète pas, nanani, nanana. Au bout de deux, trois ans, la meuf, elle a dit, ouais, je me sens plus bien. Je me sens pas. Je pense que, je pense que j'ai plus de sentiments. Elle demande un divorce. Voilà, elle s'est barrée. Donc voilà, arrête à dire, ouais, mais c'est un extrême, c'est Miami. C'est pas faux, mais je pense qu'il y a une petite leçon à en tirer. A partir du moment où elle ne te voit pas comme son meilleur choix, elle se dit pas quand elle se lève le matin, ce gars-là, j'ai trop de chance d'être avec lui, c'est cuit, quel que soit le niveau de la meuf. Donc moi, je pense que c'est mieux de rester dans le pays d'origine. Pour ça, il faut avoir son bien de sang. Il y a un tatou en description pour pouvoir aller plus loin avec moi par rapport à ça. Autre chose qui peut être pas mal, c'est que le fait que tu sois à l'étranger, surtout quand tu es français, tu es exotique. Ça, c'est un avantage. On ne va pas se souvenir que si tu es en France, tu n'as pas d'avantage d'être français. Tout le monde est français. Mais quand tu vas dans un autre pays, surtout en tant que français, on a une bonne réputation. Enfin, une bonne réputation, pas forcément. On n'a pas de bonne réputation, mais en tout cas, Paris, ça fait rêver. Mais nous, en tant que français, on n'a pas forcément de bonne réputation. Je n'ai jamais entendu un étranger qui a été en France et qui me dit « Super, les français, j'aime trop. » En général, ils disent « Ouais, ils font tous la gueule. Il n'y en a pas un qui parle anglais. Personne ne veut t'aider. » C'est réel, ça. De toute nationalité. Ils m'ont tous dit ça. Je n'ai jamais eu un bon retour. Peut-être un. Mais d'une manière générale, toutes les meufs qui ont été là-bas, elles me disent « Ouais, les français, ou tous les gens qui ont été français, ils sont durs. Ils sont un peu rude. » Bref. Mais dans le marché du dating, en tout cas, le français, c'est un plus. Donc, c'est sûr que ça joue, tu vois. Quand elle dit à ses copines « Ouais, mon gars, c'est un français. » On est bien, tu vois. Alors que l'autre gars, par exemple, si tu es un 8, qui est un 8 aussi, le fait que tu es français, boum, ça met un petit truc en plus. On la balance. Et là, boum. Parce qu'on est tous en compétition, je te rappelle. Et là, tu le dépasses. Crochet, passement de jambes, accélération. Tu n'es plus là. Et l'autre avantage que je dirais de ce que j'ai vu, c'est que quand tu vas chercher ta femme dans un autre pays, l'avantage, c'est que tu peux choisir. Si tu aimes les Asiatiques, tu vas tout simplement en Thaïlande. Si tu aimes les femmes de l'Est, les femmes ukrainiennes, par exemple, tu vas en Ukraine. Ce sera plus simple que de rester en France. Ça va être plus difficile, en tout cas, parce qu'il y en a moins. Alors, est-ce que je pense que c'est nécessaire de partir dans un autre pays pour trouver une femme féminine ? Non, je ne pense pas. Je pense que tu peux trouver une femme féminine dans ton propre pays, en France. Je pense qu'il y en a quand même. Ça va juste demander un travail sur soi pour pouvoir avoir le levier. Parce que si jamais elle te voit, par exemple, si tu veux gérer un 7 et toi, tu as un 5, c'est sûr qu'elle ne va pas te respecter. Elle ne va même pas te voir. Même si elle te donne une chance, parce qu'elle a déjà 30 ans, deux enfants, et elle se dit que lui, au moins, il va pouvoir être le bêta provider. Et il ne va rien dire. Elle va te laisser une chance, mais après, elle aura mal à la tête. Elle ne va pas te respecter. Elle va te mettre des coups de coude. Elle va te dire, va commander ton Uber Eats. Oui, c'est sûr. Mais si tu travailles sur toi, je pense que tu peux trouver une femme féminine dans ton propre pays. Parce que même si j'entends bien l'argument d'autant aller là où c'est en abondance et que pour elle, c'est normal d'être traditionnel, je suis d'accord avec toi, ça ne change pas que si jamais tu travailles sur toi, le peu de femmes qui sont féminines, tu auras le choix puisque tu auras travaillé sur toi. C'est ce que je t'encourage à faire. Et tu vas toujours être gagnant à travailler sur toi, que ce soit dans ton propre pays ou que ce soit dans un autre pays. Dans tous les cas, tu seras gagnant. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te demande comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Je te demande exactement étape par étape comment j'ai fait avant de créer un accrogate quand même. Et deuxième chose aussi qui est complètement gratuit, si jamais tu veux avoir des idées business sur lesquelles tu peux te lancer cette année et qui est personnalisée à tes compétences, ton expérience, tu as un lien qui est juste en dessous, tu cliques, tu remplis le formulaire et après tu recevras un email qui te dira exactement quel business qui sera plus adapté à toi pour te lancer. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. J'avais ton camp.